Victoria est chargée de mission au Parc naturel marin du Golfe du Lyon. Elle est chargée de mission patrimoine maritime. Elle a fait un travail de collecte de mémoire des pêcheurs et des gens de mer. Et des gens de mer, c'est important de le préciser. Les pêcheurs et il y a des femmes qui restent à terre et qui font partie de ces gens de mer. Donc c'est un travail de terrain qu'elle a fait, un travail d'ethnologue. Ce travail, après, il a fallu le transformer en livre. C'est ce qu'on a fait par la suite toutes les deux. Mais il y a eu un travail préalable, un travail de collecte. Déjà, pourquoi le parc s'est intéressé à la collecte de la mémoire de la mer ? Parce qu'on s'est très vite aperçu, en faisant un état zéro de ce qu'est le patrimoine maritime, que beaucoup de gens de mer avaient des connaissances qu'ils transmettaient oralement lorsque les fils succédaient à leur père. Et puis, dans les années 60-70, ça s'est un peu arrêté, cette transmission-là. Les pêcheurs, ils sont allés à l'école et ils ont appris des choses beaucoup plus théoriquement que sur le terrain. Et donc, cette mémoire collective qui contenait énormément de savoir-faire de la mer se perdait petit à petit, comme beaucoup de savoir transmis comme ça oralement. Donc, le parc a voulu vraiment œuvrer pour cette protection du patrimoine immatériel. Et donc, la mise en œuvre de tout ça, c'était d'identifier déjà les personnes. Parce que le parc marin, c'est quand même 100 kilomètres de littoral. Ça va de Cerber jusqu'à le 4. Et donc, tous les villages du littoral, il y a 11 villages. Donc, j'avais envie qu'elle soit représentée dans le livre. Donc, bon, moi, je suis fille de pêcheur, petite fille de pêcheur. Je suis de Port Vendre. Mais je connaissais beaucoup moins le nord du département. Et là, il a fallu activer les réseaux. Il a fallu, bon, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup été aidée pour avoir des contacts avec les associations de protection du patrimoine maritime. Et donc, ceux qui préservent les barques à voile latine, etc. Et donc là, une fois que j'ai pris contact avec les personnes, ça n'a pas toujours été évident. Parce qu'il faut vraiment montrer pâte blanche. Les gens, quand ils vous connaissent ou quand vous dites que vous êtes la fille d'un tel ou d'un tel, sur la Côte-Vermeille, « Ah, t'es la fille de Pito. Ah, t'es la soeur d'un sang. Allez, viens, tu peux venir. » Dans le nord, personne ne me connaissait. Et ceux qui me connaissaient, c'était les associatifs. Et donc, ils me disaient, « Bon, je vais l'appeler. Je lui dis que tu vas l'appeler. » Et là, ça va marcher. Et c'est vrai. Donc, il faut vraiment créer un réseau, se familiariser avec les gens et qu'ils aient une relation de confiance avec toi. Et là, ils t'accueillent quand même chez eux. Ils te reçoivent plusieurs heures. Donc, je n'avais jamais fait ce genre de travail. Donc, je me suis un petit peu renseignée auprès des ethnologues de la DRAC, auprès de mes collègues du Parc Niroise qui avaient déjà fait un travail de collecte. Et j'ai adapté au département. J'ai adapté. Et je voulais aussi qu'il y ait un panel de témoignages différents. C'est-à-dire que, bien sûr, les pêcheurs, c'était les plus présents sur le littoral. Mais il y a tous les métiers associés à la mer. Il y avait les rarodeuses. Il y avait les gens du port pour pourvendre. Parce que, quand même, il y avait une activité portuaire très, très importante qui s'est transformée au fil des années. Mais au départ, en plus de la pêche, il y avait le transport de marchandises, il y avait le transport de passagers. Donc, tout ça, j'ai voulu que ça apparaisse à mon humain dans ce livre. Et ce qui est ressorti vraiment au fur et à mesure de la collecte, c'était quand même évident que les gens de mer avaient une connaissance des espèces de poissons, avaient une connaissance de la saisonnalité. Ce qu'on connaît au niveau de l'agriculture, au niveau des fruits et des légumes, oui, on ne va pas manger des cerises à Noël, on ne va pas manger des tomates au mois de décembre. Par contre, le poisson, la saison, bon, on en a tout le temps. Ou alors, on n'y fait pas bien attention. Eh bien, c'est comme les fruits et les légumes. Ça a une saisonnalité. Il y a des moments où ça va être excellent ici, mais il y a des moments où ça va être un peu moins bon parce que le poisson se reproduit. Quand il se reproduit, il ne mange pas. Et quand il ne mange pas, il a la chair flasque et pas savoureuse. Toutes ces choses-là, j'ai essayé. Enfin, tout ce que j'ai pu trouver, je l'ai collecté. J'ai interviewé les gens. Et en plus, à la fin du livre, ça, j'y tenais aussi, c'était de rajouter quelques fiches espèces. C'est-à-dire, pour que les gens n'aient pas uniquement que la recette, mais ils aient le témoignage du pêcheur et son expérience et son conseil. Et aussi, l'espèce, qu'est-ce que c'est, en savoir un peu plus sur ce qu'on met dans son assiette. La Sainte-Jordie, tu m'avais parlé de ton projet. Je lui ai dit, oui, intéressant, allons-y. Donc, elle m'a dit, moi, je travaille dans le cadre du parc marin sur le projet de collecte de mémoire. Mais après, effectivement, le livre, c'était une option. C'était une option. Oui, c'est ça. Donc, moi, je lui disais, oui, c'est vrai qu'après, elle a fait les démarches pour pouvoir publier dans le cadre de son travail. Et c'était sympa, comment on a monté le livre. Ça a été progressif, parce qu'au début, tes témoignages étaient très longs. Et je me suis dit, bon, il va falloir faire des économies de papier. Oui, c'est vrai. Il y a eu pas mal d'allers-retours sur les témoignages. Voilà. Et au début, je ne savais même pas si tu accepterais que je lui mette des témoignages. Parce que je me disais, c'est peut-être que la cuisine des gens de mer qui va l'intéresser. Mais moi, je savais que, bon, pour les avoir interviewés, je trouvais qu'ils étaient quand même super intéressants. Et que si ça m'intéressait à moi, ça pouvait en intéresser d'autres. Et puis, en plus, conserver aussi, il n'y a pas que des savoir-faire, mais il y a aussi, dans leur tranche de vie, il y a aussi des savoir-faire comme ça raconté. Et donc, je trouvais que c'était intéressant. Et Mireille me dit, mais bien sûr, c'est plus qu'intéressant, c'est même indispensable. Il faut que tu mettes les témoignages et les recettes, bien sûr. Mais les deux, ce sera, c'est inédit. Après, il y a eu l'épisode, il faut faire des photos. Ah oui. Parce qu'elle avait des recettes, mais bon, quand même, des photos, ça manque un peu. Alors, c'est vrai qu'on mélange des photos, témoignages un peu, des gens qui cuisinent. Et puis après, on s'est dit, bon, mais quand même, on fait appel à un photographe. J'ai un photographe maison, Michel Castillo. Voilà, on le fait travailler. Donc, venir à la... On va le dire, chez moi. On va préparer un atelier avec les lumières. C'est ça, on a fait plusieurs recettes. On a testé les recettes, on a fait des jolies photos. Alors, ici, en ce moment, ça va être le début des pesos, des petits pois et des févettes. Donc, moi, je vous conseillerais de faire un souquet de merlan aux févettes ou un souquet de grondin. Enfin, de toute façon, le souquet, vous pouvez le faire avec tous les bons poissons blancs. Avec des petits pois et des févettes, c'est délicieux. Un souquet, c'est vraiment un des plats emblématiques des pêcheurs. Ça se fait en un quart d'heure. Les pêcheurs, ils ne mettaient même pas de pommes de terre. C'est, vous faites revenir une tête d'ail entière, un soufragide, comme on dit en catalan. Voilà, vous mettez l'ail à doré dans de l'huile d'olive. Dès que l'ail commence à être doré, vous mettez une cuillère à soupe de concentré de tomate. Non, une cuillère à café de concentré de tomate. Et ensuite, vous allez poser votre poisson dessus. Vous n'allez pas le couvrir d'eau. Vous allez arriver à mi-hauteur du poisson d'eau. C'est le poivre. Une branche de bercelle, si vous avez sur le bateau, ils n'en avaient pas. Couvercle. Dès que ça roue, un quart d'heure. Et c'est délicieux. Le souquet est amélioré. On met les pommes de terre avant de mettre le poisson. On met l'eau, on laisse cuire cinq minutes seul et après, on rajoute le poisson. Et là, dix minutes de plus, ça suffira ou un quart d'heure ou douze minutes. Si on veut mettre les petits pois, c'est en même temps que les pommes de terre. Et si on veut mettre les petits pois sans pommes de terre, on met les petits pois en même temps que le poisson et non, un quart d'heure c'est cuit. Les gens de mer avant, ils n'avaient même pas de frigo. Et donc, dès qu'ils avaient beaucoup de poissons, du poisson en surnombre, et puis il fallait faire des réserves pour l'hiver, pour les moments où ils ne pourraient pas sortir en mer. Donc, ils allaient l'anchois, ça c'est très connu et c'était très pratiqué. C'est toujours pratiqué, enfin un peu moins. Mais les conserves de bonites, les conserves de thon, le maquereau ou le chinchard à l'escabèche, on le garde tous les jours. C'est des techniques de conservation. C'est des techniques de conservation. Donc, tout ça, c'est dans le livre et je suis contente. Et le poisson fumé, parce qu'au bord des étangs, c'était vraiment la technique principale de conservation. Et ils appellent ça le coubeille. Et le coubeille, en fait, tout le poisson qui était un peu abîmé parce qu'il s'était trop serré dans le filet, etc., ou il avait une morsure d'un autre poisson, ça, ça allait au coubeille parce que ça ne se vendait pas bien. Et plutôt que de le vendre trois francs six sous, ils préféraient le garder pour eux. Et le coubeille, donc ? Le coubeille, c'était un seau, c'était un seau en catalan. À quatre pêches, para la coubeille, à la coubeille, à la coubeille. Et à la coubeille, ils en avaient un seau plein et qu'est-ce qu'on va en faire ? Il faut le fumer. Et le coubeille, on faisait fumer ce poisson pour qu'il se conserve. Et aujourd'hui, on appelle le poisson fumé, en tout cas au bord des étangs et dans toute la partie nord du parc naturel marin, le coubeille. Sous-titrage ST' 501